Un argument, c'est une raison amenée par l'énonciateur, soit celui qui écrit le texte pour soutenir une thèse. Par conséquent, les arguments servent à convaincre le destinataire. Ceux-ci seront suivis par les fondements qui forment le développement de l'argument. Généralement, un argument concerne une des sphères suivantes. La sphère politique, la sphère économique, la sphère environnementale et la sphère sociale. Voici un exemple d'argument répondant à la question controversée « La société est-elle ouverte au changement? » La thèse est « Tout laisse croire que la société québécoise est ouverte au changement. » Un argument relevant de la sphère politique qui soutient cette thèse pourrait être « Des députés issus de partis politiques soutenant de nouvelles idées siège maintenant à l'Assemblée nationale. » Voici un autre argument qui soutient la même thèse. Les enseignants tentent de mettre la technologie à profit pour bonifier leur enseignement et ainsi mieux outiller leurs élèves. Cet autre argument qui soutient la même thèse relève de la sphère sociale. Par ailleurs, il y a une relation logique entre une thèse et un argument. Par exemple, après la thèse, on peut généralement ajouter le marqueur de relation « parce que » pour y joindre l'argument. Observe les exemples suivants. Tout laisse croire que la société québécoise est ouverte au changement parce que des députés issus de partis politiques soutenant de nouvelles idées siègent maintenant à l'Assemblée nationale. Tout laisse croire que la société québécoise est ouverte au changement parce que les enseignants tentent de mettre la technologie à profit pour bonifier leur enseignement et ainsi mieux outiller leurs élèves. La cohérence d'un texte argumentatif est très importante. Voilà une stratégie toute simple qui te permet de valider qu'il existe bel et bien un lien entre ta thèse et tes arguments, une base nécessaire à l'écriture d'un texte cohérent. Il est évidemment possible de produire des arguments pour soutenir une thèse opposée à propos d'un même sujet. Observons un exemple ensemble. Pour la même question controversée, une thèse différente pourrait être « La nouveauté ne semble pas être l'ami des Québécois. » Un argument de la sphère sociale qui soutient cette thèse pourrait être « L'omniprésence de la technologie dérange certains citoyens. » Ici, l'avis de l'énonciateur est contraire aux deux premiers exemples. Il est en effet possible de construire des arguments à l'aide de n'importe quelle thèse. Il faut seulement s'assurer qu'ils abondent dans le même sens que la thèse et qu'un lien étroit et cohérent les unit. Finalement, rappelle-toi que c'est en te basant sur ta thèse que tu formuleras tes arguments. Ceux-ci seront appuyés par les fondements qui forment le développement de tes arguments. Action! Action! Il est évident... Action! Il est évidemment possible... Ça s'envoie un an, il y a des problèmes. Il est évidemment... Il est... C'est beau.